A la veille de cette journée comérative, il me paraît opportun de se prononcer sur la situation des droits de l'homme dans notre pays en énumérant les grands axes des efforts consentis par le gouvernement et d'évoquer les perspectives irrelatives. En effet, depuis l'avènement de la démocratie le 1er décembre 1990, le gouvernement de la République du Tchad œuvre inlassablement à la promotion des valeurs et principes fondamentaux des droits de l'homme et des libertés fondamentales contenues dans la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le gouvernement du Tchad a signé et ou ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux visant à promouvoir et protéger les droits de l'homme. Ainsi, les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont garantis et protégés. De manière spécifique, le gouvernement accorde une importance particulière aux droits de la femme, de l'enfant, des personnes handicapées, des réfugiés, des déplacés et de toutes les personnes vulnérables. Le gouvernement honore ses engagements vis-à-vis des comités, organes des traités du Conseil des droits de l'homme, de la Commission des droits de l'homme, de l'Union africaine et des détenteurs de mandats. Ainsi, plusieurs rapports périodiques du gouvernement ont été soumis et examinés au cours de deux dernières décennies. En dépit de ces efforts remarquables, il convient de rappeler que, pour un pays comme le Tchad, qui a connu des décennies de guerres et l'une des très grandes dictatures du pays, les défis sont nombreux. Pour élever ce nombre de filles, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a lancé plusieurs réformes législatives et institutionnelles, ainsi que développé des programmes de renforcement des capacités des acteurs de défense des droits humains, afin que les droits et libertés de tous soient respectés en toutes circonstances.